Mme Mikadjia n'aime pas ça qu'on l'appelle la secrétaire. C'est le poste de secrétaire, comme le poste de maire, c'est pour ça que je ne me fais pas appeler mairette, c'est le poste de maire. Donc on est live présentement, je me souhaiter la bienvenue à cette réunion spéciale du conseil jeudi le 17 décembre 2020 à 8 heures, donc on va y aller avec l'ouverture de la réunion sans prendre un proposeur et un appuyeur, donc proposé par Mme Asselet, appuyé par Monsieur Desjardins, tous en faveur, donc déclaration d'intérêt pécuniaire, aucune. Next item is the adoption of the agenda, adoption of the agenda with the addition of item 4 request letter from Van Clekel Senior Citizen Manor, an addition of item 5 by-law 2020-63, General Contractor for the Prescott and Russell Residence Redevelopment Project. So I need a mover and a seconder, moved by Mme Asselet. M. le Président, excusez-moi de vous déranger, mais c'est tout simplement qu'on a besoin de prendre les présences pour démontrer qu'on a le quorum. S. OK, donc on va procéder avec je vous demanderai d'aller de l'avant un après de l'autre puis mentionner que vous êtes bien ici. M. le Président. 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 en note les présences. Oui, merci. J'étais à l'adoption de l'ordre du jour, donc j'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur avec les deux ajouts. Donc, proposé par M. Desjardins, appuyé par M. Leroux. Oui. Ceci nous emmène à l'item numéro 4, qui est la lettre de demande du Vainclicule Senior Citizen Manor. Je pense que je vais laisser la parole à M. le parisien. Merci M. le Président, membre du conseil. Oui, on a reçu cette demande in extremis pour avoir un soutien financier de la part des Comtés-Unis de Pesca-Crossel. Puis, la raison pour laquelle le document est tardif, c'est que le programme du fédéral vient d'être dévoilé à la mi-novembre. Donc, ça n'a pas donné beaucoup de temps pour les conseils d'administration des deux maisons respectives pour nous soumettre une demande. Donc, vous voyez devant vous une demande qui est signée par M. Barton, mais qui l'a fait au nom de et la corporation de Vainclicule, également au nom de la corporation de la résidence La Joie à Saint-Albert. Et donc, ce qui est demandé, c'est un soutien financier, là, étalé sur 10 ans à raison de 10 000 $ par année. En rafale, on a également reçu cette semaine une annonce du gouvernement provincial concernant des fonds lesquels pourraient subvenir à ce besoin-là. Donc, je crois que Mme Millette est à la rencontre ce matin, puis je vais la laisser discuter de ce dossier-là parce qu'on a peut-être une façon d'être expéditif avec ça. Je ne crois pas que Mme Millette est connectée aujourd'hui. Je veux-tu dire, M. Parisien, qu'il n'a pas été capable de visquer pour cet argent-là? Mme Parisien, est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes en mesure d'intervenir? M. le Président, M. Desjardins, M. Desjardins, pouvez-vous répéter la question? Juste, je n'ai pas bien compris. Désolé. Est-ce que n'importe qui peut appliquer pour cet argent-là? C'est d'abord parce que si on le donne à un, il y a d'autres personnes qui vont le vouloir. Ça, il est sûr et certain. M. le Président, M. Desjardins, selon ma compréhension, c'est une continuité du SSRF funding qui est un fonds qu'on a reçu pendant l'année auquel le département des services sociaux a établi un comité, puis il pouvait recevoir des demandes tout au long de l'année. Donc, selon ma compréhension, on a dû, vous vous rappellerez qu'à quelques réunions précédentes, on a dû retourner des sous parce que les demandes n'étaient pas à la hauteur des fonds qu'on a reçus. Donc, les gens sont au courant qu'ils peuvent appliquer. On a encore des sommes restantes à la hauteur d'environ 200 000. On a reçu un montant additionnel que je crois que c'est confidentiel à ce niveau-ci. Je ne peux pas vraiment en divulguer plus, mais de ce que je peux comprendre, les gens sont au courant qu'ils peuvent appliquer, mais les demandes n'ont pas été à la hauteur du financement qu'on a reçu. OK, merci. OK. Monsieur le Président, si vous me permettez. Oui, Monsieur Saint-Albert. OK. Le programme qu'on parle, que Monsieur Barton parle pour Avente-l'Équil et Saint-Albert, c'est un nouveau programme qui est annoncé, c'est le RHI, Rapid Housing Initiative. Et puis, pourquoi ça presse? Il faut que l'application soit remplie avant, je crois, avant Noël, avant la fin de l'année. C'est très vite. Et puis, les décisions, les subventions sont assez généreuses. C'est très bien anticipé que ça paye beaucoup. Mais aussi, c'est quand dans le Scoring Grid, comment ils peuvent enrichir leurs applications. Il faut qu'il y ait des participations des gouvernements municipaux. Comme nous autres, à Municipalité de la Nation, on a supporté, on a fait ça lundi soir à notre réunion. Et puis, Monsieur Barton avait appliqué au comté. Parce que dans l'application avec du support financier des municipalités, ça donne 25 points. C'est le plus gros chiffre dans le Scoring Grid. Et puis, on est chanceux. Si je crois que Monsieur Parisien et Madame Yette, ils ont reçu de l'argent juste dernièrement. En tout cas, ça peut faire une très grosse différence. Ces projets-là, ils veulent faire une décision de quel projet alentour de février. Ils verront passer les applications vous analyser assez vite. Merci. Est-ce que d'autres questions ou commentaires? Monsieur le Président, membre du Conseil, si vous me permettez, je peux clarifier au niveau du Social Services Relief Fund. Nous avons reçu la confirmation hier qu'il y avait quasiment une troisième phase que je pourrais dire par rapport à ce montant-là. Si vous vous souvenez, au mois de septembre, nous avons retourné une partie de la phase 1 qui était du 2,2 millions et une partie de phase 2 qui était 1,9 millions. Justement parce qu'il n'y avait aucun projet. Nous, depuis le mois de mars, depuis le début de la pandémie, nous envoyons des messages aux partenaires communautaires afin de pouvoir aider nos organismes communautaires dans leur démarche au niveau de la propagation de la COVID. Donc, nous avons aidé beaucoup de partenaires, mais comme je vous avais déjà mentionné, je crois que nous sommes privilégiés dans la région parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de demandes. Donc, on a encore des fonds à dépenser dans la phase 1. C'est certain que les critères sont quand même assez restreints. Donc, ce n'est pas tout le monde qui peut accéder à ces fonds-là. Toutefois, avec le SSRF phase 2, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont ouvert un petit peu plus de flexibilité. Puis, étant donné que certains projets étaient déjà en marche et qu'il y avait déjà une demande qui avait été faite, nous avons pu procéder avec la demande pour accéder à ces fonds-là pour pouvoir aider les deux résidences en question. Donc, ça vous donne un petit peu un aperçu. Qu'est-ce qu'il y en est? La lettre a été reçue seulement hier. Donc, c'est certain que nous devons procéder avec la demande officielle au ministère pour accéder à ces fonds-là maintenant. Merci, Mme Millette. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Mme Millette, vous parlez du fonds SSRF et puis M. Saint-Amour a parlé du RHI. Y a-t-il une différence? Parce que là, je me porte à confusion parce qu'ici, il y a deux programmes qui existent. Est-ce que l'application peut être faite aux deux places? Parce que selon la demande de M. Barton, dans sa lettre, ça dit qu'il peut être faite aux deux places. Il doit soumettre son application avant le 21 décembre 2020. Donc, c'est la semaine prochaine. Puis, le conseil ne se rencontre pas avant 20-21 l'année prochaine. Donc, si on a à prendre une décision pour supporter cette application, il faudra le faire, mais il faut avoir le bon programme ou la bonne voie pour savoir sur lequel M. Barton fait la demande. Sur ma deuxième implication, la municipalité de Champlain a aussi participé dans leurs demandes. On leur a donné une partie de terrain pour les accommoder selon l'emplacement qu'ils avaient besoin. Donc, on a aussi espéré avoir été des contribuants à leur système de pointage comme M. Saint-Amour a mentionné. M. Parisien, vous vouliez faire un commentaire? Oui, Mme Cadieux, je pense qu'on a préparé une résolution, n'est-ce pas, générique? Oui, c'est exact. Donc, je peux la laisser si vous voulez. Ce qu'on a fait, M. le Président, membre du conseil, c'est que dans le but justement de ce que M. Riopelle vient d'indiquer, compte tenu qu'ils ont besoin d'une lettre d'appui avant le 21 décembre, ce qu'on voulait faire, c'est adopter une résolution quand même assez générale pour permettre justement à l'administration d'écrire cette fameuse lettre-là. Puis, de laisser Mme Miette ensuite traiter de la demande au niveau de son programme. Donc, on veut être expéditif puis permettre à ces gens-là d'obtenir le financement. Et donc, je pense que la résolution en ce sens va répondre aux besoins de tout le monde. Allez-y, Mme Cadieux. Qu'il soit résolu que la lettre de demande présentée par le 20 équipe senior Célésine-Malleux soit référée au département des services sociaux, puisque du financement provincial est disponible pour ce type de demande. Est-ce que j'ai un proposeur puis un appuyeur? Proposé par M. Riopelle. François. Appuyé par M. Saint-Amour. Est-ce que vous aviez une question ou un commentaire, M. Saint-Amour? Oui, tout à l'heure, M. Riopelle, vous parlez de la contribution de terrain. Ça fait partie du scoring grid dans le RHI. RHI, Rapid Housing Initiative, c'est un programme fédéral. Et puis, je crois que la lettre que Mme Miette a reçue, ça vient de la province. Mais je crois qu'ils ont plus de flexibilité, qu'ils vont pouvoir déplacer des sous envers certains projets. Et les projets complémentent, qu'est-ce que la province veut faire aussi, je crois. Merci beaucoup M. Saint-Amour. M. Riopelle, vous avez un autre commentaire? Oui, ma question sur la résolution, c'est que j'allais proposer, appuyer de M. Saint-Amour, c'est que ça ne l'expédie pas une réponse pour l'application qui est due avant le 21 décembre. Ça, ça dit de référer au département de services sociaux. Donc, c'est juste pour une étude, c'est juste pour, il faudrait vraiment expliquer la résolution parce que, oui. M. Parisien va vous expliquer. Non, M. le Président, c'est pas pour le référer dans le sens que ça traîne. On veut le faire, on va, we're gonna make it happen is what I'm saying. OK. 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 OK, an-, Ape, anotat- What we can add to the resolution is what was read by Ms Kadiou, and then also state that the administration sent the letter to both corporations for their request by December 21st, so we can add that to the resolution as well. And will there be a dollar amount in that letter? Well, we're giving them what they're asking. OK. Ça peut être dans la résolution aussi? Sure. Madame Cadieux, voulez-vous faire un amendement à la résolution pour refléter ces changements-là, s'il vous plaît? Oui, c'est ce qu'il y en a. Donc, juste pour faire un résumé, donc, vous voulez simplement que je rajoute qu'une lettre soit envoyée aux deux demandeurs indiquant qu'on va répondre à leurs demandes et on va leur donner le plein montant demandé. C'est beau avec tous les membres? Oui. Excellent. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va passer à la prochaine item. Next item is By-law 2020-63, General Contractor for the Prescott and Russell Residence Redevelopment Projects. Est-ce que vous voulez commenter, Monsieur Parzin? Oui, Monsieur le Président, membre du Conseil. Comme on vous a mentionné lors de la dernière réunion, on attendait l'accord du ministère, du ministère entre autres, pour octroyer le contrat à la compagnie Hein. Donc, the approval came in the mail this week. We're pretty happy about this. But we now require a by-law from council to authorize the warden and the CAO to sign the agreement with Hein Construction and move forward with the construction of the new residence. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut proposer? François. François pourrait proposer? Oui. Appuyé Pierre Leroux. Appuyé par Pierre. Donc, on doit adopter ça en trois lectures. Adopter en première lecture. Deuxième lecture. Troisième lecture. Adopter. Est-ce que vous voulez quand même lire la résolution, Madame Cadieux? Oui, je peux d'aller juste un petit seconde. Be it resolved that the following by-law be adopted by the Council of the United Communities of Prescott and Russell after the three readings, 2020-63, to authorize the entering into a CCDC2 contract with Hein Construction as the General Contractor for the Prescott and Russell Residence Redevelopment Project. Excellent. S'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, on va passer à la portion de la réunion huis clos. Je crois que j'ai besoin d'un proposeur et un appuyeur pour aller en huis clos. On doit aussi lire les raisons pour lesquelles qu'on se dirige en huis clos avant de procéder au vote. Ok, donc c'est pour juste de mentionner les quatre items en question? Oui, exactement. Ok, donc 6.1 qui est Potential Acquisition of Land in the Nation Municipality. 6.2 is Salary Review of Non-Union Employees. 6.3 is Food Hub and Processing Plant. 6.4 is Termination of Agreement with Via Rail for the Prescott and Russell Recreation Trail. Donc, si tout le monde est d'accord, je vais prendre un proposeur pour aller en huis clos. Mme Assel, M. Lafleur, tous en faveur. Donc, Mme Cadiot, on fait juste se diriger à la portion huis clos. Oui, c'est exact. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore là 1.4, ça va sans sortir place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Monsieur Saint-Amour, Monsieur Desjardins, vous êtes encore dans la réunion publique. Ok. Juste, je pense que vous devez quitter cette rencontre pour aller dans l'autre. Je n'allais pas, j'ai passé à moi non plus. Je vais essayer d'embarquer dans l'autre et je ne suis pas capable, je n'ai pas accès. Je vais téléphoner Mélissa parce que moi non plus, je n'ai pas accès à cette rencontre. Je voudrais nous envoyer le link parce que je n'ai pas le link, j'ai juste le link de celle-là. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci. M. le Président. Oui. Il faudrait retourner à huis clos. Ok, donc est-ce qu'on attend que tout le monde se joigne pour leur annoncer qu'on doit retourner à huis clos? Parce que là présentement il manquait quand même, on avait M. Leroux, il manquait, M. Kirby. M. Leroux, y'est-il? Oui ok, donc j'ai encore besoin Mme Cadieux d'un proposeur pour retourner à huis clos vu qu'on a fermé le huis clos? Exactement, le proposeur appuyer est la raison pour laquelle on retourne à huis clos. Donc on a eu des nouvelles au sujet de l'entente VRL de pouvoir retourner à huis clos, donc je demanderai un proposeur puis un appuyeur pour retourner à huis clos. M. Lafleur. M. Saint-Amour, tout est en faveur, donc on retourne à huis clos. Avant de repartir, il va falloir que je me fasse réinviter mais je ne peux pas rentrer. M. On vous arrange ça M. Riappel. Merci. Bye. Moi aussi M. Sarrazin. Excellent. Vous vous a esc abdominalis GO GMAX. On va voir ça, Sous-titrage Société Radio-Canada. Av arabesitions nous乾ored. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501